Nous c'est vrai que sur les annonces on va d'abord regarder si c'est des pros ou des particuliers qui vendent les véhicules. Si c'est des premières mains c'est génial, ça permet d'avoir l'historique. Généralement la plupart des clients qui gardent leur facture, quand vous avez toutes les factures au moins vous avez vraiment l'historique de la voiture. Vous savez ce qui a été fait, qu'il risque d'arriver, ce qui sera à faire, c'est l'idéal. Le café vous avez toujours sur les pros, la plupart du temps c'est rare qu'ils aient des factures, les antécédents donc c'est toujours un peu plus délicat. Pas toujours, c'est pas obligatoire les factures. Souvent c'est des véhicules soit qui sont repris, c'est des reprises, ou c'est des véhicules qu'ils vont acheter aux enchères. Donc si c'est des véhicules qu'ils achètent aux enchères, il n'y a pas de facture avec, ça peut être des véhicules saisis, ça peut être pas mal de choses. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont gagner de l'argent, ça peut être un véhicule qui a été accidenté, et du coup ils achètent ça vraiment aux experts, aux assurances, ils les refont derrière. Donc vous avez des professionnels qui font ça bien, mais il y a malheureusement des professionnels qui amouvent beaucoup de choses. Et ça par contre c'est des véhicules qui sont mal faits et qui sont potentiellement peu en jouant. Donc c'est ça qui est délicat. Donc c'est pour ça que les particuliers c'est quand même mieux, parce qu'on a plus de chances d'avoir un historique quand même. Et puis c'est ce côté humain qui est relationnel ou qui est toujours plus intéressant. Et puis au niveau de la négociation du prix, on peut toujours négocier plus facilement auprès d'un particulier qu'auprès d'un professionnel. Et puis aussi une petite chose, attention entre les professionnels et les particuliers, on dit qu'on achète un véhicule chez un professionnel, c'est top, je suis tranquille. Attention, parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité à maquiller les choses, c'est leur boulot. Donc forcément derrière, s'ils vous vendent un véhicule qui est à prix très très bas, ne vous inquiétez pas, ils se font une marge derrière. Donc qui dit marge, dit que le véhicule, quand ils l'ont acheté, ils l'ont acheté vraiment à pape. Pourquoi ? Véhicule accidenté, épave, retapé, on ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est des bons professionnels, ils peuvent très bien refaire le véhicule. Il y a toujours de bons professionnels, mais il y a quand même des mauvais. Donc attention là-dessus.